bonjour tout le monde c'est Christelle Tricotte aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo des chaussettes du vendredi hashtag 8 donc comme d'habitude c'est des kits chaussettes que je teins je vous montre la teinture et puis je vous les présente après et après je vous montre un modèle de mon choix soit un modèle que je trouve qui me plaît soit un modèle que j'ai déjà mais que c'est pas mal des fois de réexpliquer enfin de représenter pour vous redonner des idées ça dépend ce qui me passe par la tête alors là je vous laisse tout de suite avec la vidéo de la teinture et voilà alors j'ai voulu rester dans les mêmes tons vous avez vu que là j'ai fait le coloris principal donc le 50 grammes j'ai juste mis des speckles marron et turquoise donc ça donne ça ouais si si c'est ça je me dis oh là mais si si c'est ça alors voyez je vais vous en défaire un donc la laine elle est c'est fait sur du non teint mais les speckles donc reste en speckle on est bien d'accord mais ça migre un peu c'est pour ça qu'on se retrouve avec un nom teint un peu coloré entre guillemets quoi il est un peu un peu teinté voyez là là il est légèrement bleuté là il est il est il est plus marronné mais ça reste quand même très très clair donc voilà donc on a on en a combien j'en ai 14 2 4 6 8 10 12 13 14 ça fait bon je vous montre pas tout je montre ça avec je me suis dit eh ben pour le contrastant tu restes dans les mêmes tons sauf que tu mets de la teinture alors j'ai mis de la teinture turquoise et marron et ça a donné ça et ben ça c'est beau et c'est vrai que je me disais qui m'a dit je ne sais plus ah ça serait bien le coloris contrastant de la semaine dernière je crois ou la semaine d'avant ça serait bien de le faire en coloris permanent de chercher le mot bah c'est vrai qu'il faudrait que je fasse peut-être plus de permanent mais contrastant permanent en fait ils sont jolis enfin oui c'est vrai alors voilà ce que ça donne en des chevaux c'est tous à peu près les mêmes hein voyez voilà et si je l'enlève je sais plus comment j'ai mis les couleurs mais enfin oui comment j'ai versé sur le sur la teinte sur les sur la laine mais voilà donc on a bien des endroits où c'est plus foncé j'ai dû remettre un peu j'ai dû en remettre un coup de plus foncé quand même là il y avait du non teint où ça a migré dessus là bah pareil j'ai dû remettre du plus foncé ah bah oui sûrement et puis du turquoise normal j'ai pas mis de spécula non 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 donc ça c'est le contrastant que je vous montre ce que ça donne un kit un kit normal un kit normal un kit bah un kit quoi un kit chaussettes donc avec ça oui on me pose des fois la question avec un kit vous faites une paire de chaussettes ça dépend des pointures comme moi par exemple qui fait du 37 ça me fait je peux faire des chaussettes à l'aise mi mollet et il m'en reste il me reste pas mal de laine après si on fait une taille plus grande on utilise toute la laine quoi mais ça suffit ça suffit donc voilà pour ça maintenant je vais vous parler du modèle que j'ai choisi je vous recale et ben c'est tout simple enfin c'est simple j'ai choisi mon pull le pull que j'ai depuis un moment que je vous avais présenté quand je l'avais fait mais ça fait quand même au moins pas plus d'un an oh oui oui facile un an et demi on va dire que je l'ai oh oui c'est le pull astrancia de marie amélie alors ce pull là je l'aime bien là je recommence à le mettre parce que bon après c'est du bambou c'est bien chaud il n'y a pas de souci sauf que voyez qu'il est quand même assez décolleté devant et derrière et c'est encore limite là vu le temps qu'on a mais juste faut le savoir il est quand même assez il a une belle encolure une belle encolure oui mais pour l'hiver c'est peut-être un peu moyen enfin ça dépend après il y en a qui ça dérange pas du tout d'avoir le couleur ça pas de souci mais voilà alors moi je l'ai fait donc j'ai suivi exactement tout jusque là les manches comme d'habitude je n'ai pas suivi on m'a demandé aussi pour la semaine dernière le time lines que je vous ai présenté il est présenté en version manche courte on m'a dit comment tu as fait pour tes diminutions pour le reste de la manche alors j'ai j'ai dit bah alors là franchement ça dépend de chacun tu essayes tu vois au fur et à mesure mais à une vache près j'ai dû faire une diminution tous les 15 20 ans vous savez que moi je diminue pas trop mes manches parce que sinon je rentre pas dedans alors comment il se fait ce pull ce pull se fait se commence par l'encolure donc on monte les mailles de l'encolure on fait quelques rangs de côte vous voyez c'est pas énorme les rangs de côte sont pas sont pas c'est pas long faut savoir que c'est un pull que il n'y a pas de devant il n'y a pas de derrière par contre il ne fait pas de rang raccourci pour remonter l'encolure derrière diminuer devant il est pareil alors moi j'aime bien quand même avoir un sens à mes pulls ce qui fait que voyez quand on commence voilà vous vous le voyez pas mais moi je le sais je le vois donc on commence à monter ses mailles et qu'on joint en rond ça fait un tout petit un tout petit et je peux me déshabiller parce que non je peux me déshabiller mais ça fait un petit ça là regardez là ça fait un espèce de petit crochet enfin je le vois je le vois alors qu'ici tout est fluide donc je sais que derrière enfin où il ya ce petit ce petit départ de maille ça c'est le dos du du pull on commence là et après on fait des nop avec un c'est donc c'est un yoke c'est pas des diminutions en raglant où on diminue de chaque côté là c'est un yoke donc voyez il ya des dix mille enfin vous voyez il ya des diminutions un peu partout mais celle là on les voit bien là voyez oui walter oh ben je vais vous chercher et vous voulez vous les venir vous dire un petit coucou ce petit machin là ça c'est monsieur connerie un oui c'est monsieur connerie alors le voilà oui mais non toi aussi tu veux venir le bonjour voilà bon vous avez l'habitude voilà madame madame mocheté bon j'étais en train d'expliquer le pull donc tu vas te pousser je vais continuer mon explication alors je vous disais c'est un pull on fait les augmentations en yoke donc tout le long du corps et pas devant et derrière aux manches en même temps on fait des nop donc les nop que je vous montre de plus près ce que ça donne voyez c'est des petits ronds des petites boules en fait alors c'est très simple à faire c'est pas de problème ça c'est c'est très très simple par contre c'est long mais long mais long et je vous jure ici c'est d'une longueur à faire c'est alors le résultat est très beau un envoyé c'est vraiment ça fait des débat des des v et derrière c'est que je vous dis c'est exactement pareil devant comme derrière il ya vraiment le rang de le dernier rang de diminution qu'on voit bien d'augmentation pardon alors voilà c'est c'est très simple juste que basse c'est long et ça prend ça prend de la laine bon moi j'ai quand même utilisé que comme d'habitude trois écheveaux de fingering d'habitude il en faut deux plus un petit peu l'autre et là j'ai dû en utiliser deux et demi bien bien deux et demi ça bouffe de la laine après si vous voulez faire un pull simple et tout vous pouvez faire ce pull sans ce motif mais ça fait quand même la beauté du pull quoi et alors ça il est fait alors voyez après on continue en jersey tout simple des petites côtes les manches pareil des petites côtes et voilà je l'ai fait en méris bambou donc méris bambou 80% mérinos superwash 20% bambou 400 mètres pour 100 grammes le bambou c'est très doux c'est vrai le bambou c'est très doux c'est peut-être peut-être mais vraiment peut-être un peu moins chaud que le 100% mérinos ou le mérinos nylon mais c'est vraiment léger par contre c'est plus doux et plus souple un peu un peu c'est vraiment léger ce que je vous dis parce que enfin voyez comme là c'est de la c'est de la sport c'est doux et souple voilà enfin mais là il ya un petit truc en plus quand donc c'est un modèle qui est sur ravelry en français gratuit parce que marie amélie a arrêté son activité de design et avait mis il ya quelques années déjà et elle avait mis tous ses patrons en en vente libre elle a enlevé tous les prix de ses patrons ils sont tous gratuits maintenant et donc voilà alors sinon je voulais vous dire aussi on pose parfois quelques questions sur des modèles où vous bloquez donc ça peut arriver qu'on me dit bah tiens christelle je je suis en train de faire tel truc par contre là je comprends pas je suis rendu à tel rang c'est écrit faire tel maille tel machin machin je suis bloqué alors quand je suis en train de faire ce modèle bah il n'y a pas de problème parce que je suis dedans donc là il n'y a pas de j'y arrive mais quand c'est un modèle que j'ai fait il ya des années ou enfin même même pas forcément des années que j'ai fait il n'y a pas très longtemps c'est compliqué des fois de retrouver où l'erreur a été fait parce que enfin où la personne ne comprend pas parce que moi faut que déjà que je ressorte mon patron mais en général quand je les fais donc je gribouille dessus je les jette donc faut que je regarde dans mon ordi enfin bon tout ça pour vous dire que ça me prend beaucoup de temps et je peux pas résoudre tous les problèmes de tout le monde alors encore pire quand c'est un modèle que je n'ai jamais tricoté que je n'ai pas acheté que je n'ai pas là je ne peux rien faire pour vous même si on dit oui mais christelle je fais ça avec ta laine bah ouais mais je suis désolé mais dans ces cas là vaut mieux demander à la designer plutôt qu'à moi la designer c'est mieux vous expliquer voilà s'il ya des trucs sur les les patrons le chat le petite fée le chat le fanny que j'avais designé où vous ne comprenez pas évidemment que vous me demandez à moi même si ça fait longtemps que je ne les ai pas tricoté je dois vous dépatouiller de où vous en êtes mais quand c'est pas moi qui crie le patron je peux pas faire grand chose si sauf si c'est d'une logique ou voilà aussi je vous dis si je suis en train de le faire je suis encore dedans il n'y a pas de souci mais surtout quand c'est un patron que j'ai jamais fait que je n'ai pas le modèle je peux pas je peux pas même si vous faites avec ma laine je peux pas je peux pas donc voilà donc comme d'habitude en dessous de la vidéo je vous mets là dans la barre de description je vous mets le lien pour les kits il en reste aussi des autres si j'ai montré des semaines d'avant alors il reste ça ça je bouge pas trop parce qu'il y en a partout je suis en train de je suis en train de travail mais puis j'en ai étalé partout celui-là il n'a c'est le kit 6 d'avant avant l'en est 8 donc il m'en reste des comme ça et il me reste le 7 comme ça donc là c'est un bleu vert bleu vert et un rose rouge un an orange rouge pardon donc voilà il m'en reste de ça et de ça et puis ça comme ça aussi vous savez pas un choix de kit chaussettes quand quand il n'a plus de dispo mais quand il n'a plus de dispo n'hésitez pas à me contacter il y a quelqu'un qui m'a contacté il ya qui a pas longtemps qui m'a dit christelle je voulais un un kit chaussettes poudre d'or mais il n'y en a plus en stock quand vas-tu en refaire je dis c'est pas grave écoute tu passes une commande d'un kit chaussettes n'importe mais tu m'écris dans le commentaire que c'est pas celui-là que tu veux que c'est poudre d'or moi je me rappelle comme ça j'en teins aussitôt et voilà quand c'est en précommande ça passe en priorité parce que j'ai tellement de choses atteindre que j'ai du mal à remplir la boutique comme vous pouvez le constater donc n'hésitez pas à passer en précommande il n'y a aucun souci voilà donc c'est tout ce que j'ai à vous dire pour aujourd'hui je reviendrai vous voir la semaine prochaine pour le vlog du mardi comme d'habitude et puis je vous fais de gros bisous je vous dis un grand merci bon tricot et à la semaine prochaine salut